Générique Canal Plus, c'est plus, j'ai longtemps entendu parce que j'ai animé ce jeu pendant pratiquement 3 ans et demi, à rêvant de tous les soirs en direct. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très émus à Canal Plus, toute la famille est émue car il y a deux raisons d'être émue ce soir, avec l'arrivée de Sophie Favier qui est la petite dernière de notre grande famille et puis qui va vous présenter Maxithède chaque soir et puis avec la somme qui est en jeu ce soir qui est pour l'instant de 197 000 francs, c'est-à-dire 19 700 000 centimes. C'est il y a longtemps, très longtemps. C'était aussi les débuts de Canal donc il y avait une forte excitation. Welcome, welcome in the club. Voilà, je viens accueillir Sophie Favier, ça va ? Oui, comme Michel tout à l'heure. Bonsoir, voilà comme Michel Denisot tout à l'heure à 19h et comme Alain Chabat tout à l'heure à 20h, je suis avec Sophie Favier car à partir de maintenant et après Roger Zabel partie fleurer l'odeur des spaghettis, Sophie Favier sera en votre compagnie tous les soirs pour la Maxithède. Maxithède, c'était un jeu qui durait 3-4 minutes à l'antenne. Il y avait un système d'enchaire, il y avait 5 visages qui étaient en fait décomposés. On prenait l'œil d'un comédien, la bouche d'une chanteuse, un peu, on restait au milieu du spectacle et puis on montait un visage qui était un peu bizarroïde. Donc il y a un système de roues avec 500 francs, 1000 francs, 2000. Et je tourne la roue d'une main innocente. Pas de commentaire. Il y a des jaloux ici. Je trouve que le concept était génial. C'est simple à faire, il faut une caméra, un petit plateau avec 2-3 paillettes collées, une roue et il devrait jouer. Bien, tout de suite le premier candidat, Christian Laure de Dinan, Côte-du-Rhône. Ah, dans les Côtes-du-Rhône, on voit bien par là-bas ? Côte-du-Rhône, on voit bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Côte-du-Nord, pardon. Bonjour Sophie. Bonsoir Christian. Alors voici mes 5 propositions. On vous écoute. Pas tellement sûr, mais enfin. Tentez toujours. Marc Tuesca, Roger Carren, René Couture, Charlotte de Turquelles et Bernard Métrault. Rien de bon, Christian. Dommage. Au revoir. C'était corsé, quoi. Il fallait trouver quand même. C'était assez pointu. Et donc on faisait monter le suspense. C'était drôle parce qu'en fait, les gens appelaient en direct et il y avait comme dans toutes les émissions de direct, parfois des plaisantins. Radhiel Amatera, Duhamel Latronche, dans l'hiver. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Oui, je ne sais pas si ce n'était pas un peu pipoté à l'époque. Alors, je vais faire tourner la roue. Vous appellez le candidat d'abord ? Vous appellez le candidat d'abord. Il y a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Vite, vite. Oui, bonjour Sophie. Salut, c'est qui ? C'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous avez l'air tout timide. Vous m'appelez d'où ? Je vous appelle de Iskrat, dans l'Aisne. D'accord. Alors tout de suite, un tour de roue. Elle est bien brûlée. Cette musique, elle est d'enfer. Je vous dis, c'était vraiment fait. C'était bon enfant avec de beaux ficelles. Je crois que c'est pour ça que ça marchait bien. Je crois qu'à un moment donné, si on allait s'était pris au sérieux, ça n'aurait plus marché. Nous prenons maintenant Simone Sbouboun de Tendor Pas sur Yvette. Oui, bonjour Monsieur Roger. Bonjour, je vous écoute. Alors, voici mes cinq propositions. Oui. Première proposition, on se fait une bouffe. Deuxième proposition, on se fait une toile. Troisième proposition, on va chez moi. Nous, on passe à autre chose presque. C'est dur, hein ? C'est très très dur. Chantal Bouve, Saint-Le Noble, dans le Nord. Chantal. Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Mes cinq propositions sont Marc Touesca, Roger Carrel, Jean-René Gossard, Charlotte de Turquenne et Bernard Métrault. Chantal, pouvez-vous me répéter vos cinq propositions très clairement ? Attendez, je n'ai rien compris là, parce qu'il y a du bruit. Si vous voulez faire plus de bruit, ce sera... Allez-y, répétez, parce que je n'ai rien compris. Jean-René Gossard. Jean-René Gossard. Oui. C'est bien, voilà, l'événement est tombé. Sophie, Josie, Josie Gracia, vous êtes bien assise, là ? Oui. Vous êtes assise ? Oui. Il est 19h06 ou 7 minutes. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce que je vais vous dire ? Vous avez gagné 202 000 francs. Vous avez gagné ? Oui, vous avez gagné. On peut peut-être applaudir, là ? Ah, oui. Bravo ! C'est génial. Ah, c'est content, merci, Sophie. Ah, ben alors là, c'est la doigt, hein ? Merci. Parce que, quelquefois, bonjour les craignotes. Non, c'est vrai, quand on gagne une somme pareille, on peut être content quand même. C'est génial, mais je crois qu'on est un petit peu court et on va se dépêcher de revoir la maxithète dans sa décomposition, d'ailleurs. Voilà. La réponse, donc. La justification, si on est prêts. Ouais, non, 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 on peut pas oublier des choses comme ça, ça traumative, hein ? Ça a marqué une génération, d'ailleurs. On me parlait, on me parlait, d'ailleurs, quand je passe dans la rue, c'était, on m'interpellait pour mon cheveu sur la langue, et surtout par rapport au générique, quoi. On me chantait dans la rue, Canal Plus, c'est plus. Moi, je craque. Est-ce que tu crois qu'on peut lancer la nouvelle maxithète ? Oui, oui. Ça serait une bonne chose pour les autres qui n'ont pas gagné. J'en ai déjà trouvé, moi, j'ai trouvé la bouche. Ah, tais-toi, toi. Elle était très jolie, la tête, là. C'est la nouvelle, ça, là. Elle craint un peu, quand même. Ouais, elle craint. C'est bien. Vous avez joué à la maxithète ? Alors, à partir du 2 mars, jouez à la maxibouche. Pendant trois semaines, découvrez cinq bouches mystères. Bon, au lieu de prendre des têtes, on prenait des bouches, et exactement la même chose, et puis après, on a arrêté, quoi. On n'avait pas fait un maxipi, on aurait pu, hein, mais... Il n'y a plus maxithète. Bah, ouais. Enfin, moi, je n'ai plus l'âge pour le présenter non plus. À lundi, 19h, 20h et 20h30. Salut. C'est pris. C'est une émission culte, ça. Je crois que ça marquait toute une génération de mômes. Je trouve que c'était une belle époque. A demain, au revoir. J'espère que la première fois, c'est qu'aujourd'hui. Au revoir, à demain.